C'est un peu les légendes qui font naître l'imaginaire. Et souvent on dit que beaucoup de légendes, ou même la légende elle-même, contiennent une part de vérité. Et vous, vous en pensez quoi par rapport à ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Tu n'as pas la sensation oubliée, tu n'as pas la... En fait, tu n'as pas de sorte qu'il y avait quelque chose de plus drôle, ça. Ça a été replanté à l'ambert. Ouais. Ouais. Tu vois, regarde ça, regarde-y. Là, il y a quelque chose. Non, pas de deux pieds. Deux pieds, bébé. Alors, là, par exemple, Damien... Là, on a une structure, on peut bien identifier que ça ne s'est pas fait tout seul. Si on enlève le petit bois qui se trouve ici, là. Ouais. Qui tient vraiment. Voilà, celui-là, là. Si j'enlève, il y a tout qui se caisse la gueule. Voilà. Et c'est quoi, regardez, c'est un principe qui est tout bête. Franchement, ça ne serait pas venu à l'idée de faire un... Voilà. Il faut que tout soit reposé. C'est quand même... Et ça, après, on va dire que c'est la nature qui fait ça. Ah non, là, il y a quand même... Moi, je veux bien croire, hein. Mais il faut vraiment que ça soit... Non, il y a bien... C'est pas fait comme ça tout seul. C'est pas possible. Ouais, ouais, il y a... Là, on voit qu'il y a quelqu'un, là. Un pied nu. Salut, toi. Toi, tu vois un pied nu, là. Bah, t'as le doigt de pied. Regarde. Là, t'as le gros orteil. T'as pas un grand pied. T'as un gros orteil, t'as des pieds. On pourrait croire. Enfin, en tout cas, ça donne l'impression. Après, je suis pas non plus catégorique. Après, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui est descendu ici, quoi. Là, il y a un passage de gibier. Et généralement, c'est du pied plat. C'est plat, quoi. Là, c'est un endroit où il monte. Et il y a un autre endroit où il descend. Tu penses ? Parce que c'est tout des traces qui ont le plus large en haut. Du coup, là-bas, la branche, elle est coincée ? Ouais, ouais, la branche, elle est... Comment on peut dire ? Là, elle est coincée maintenant par des ronces ou des machins. Mais il avait... La pointe était... Comment on peut dire ? Elle avait été coincée par l'arbre qui était là. Là, par exemple, elle a bourrie. Et maintenant, il y a plein qui la tiennent. Mais elle a resté courbée. Et maintenant, elle a gardé l'arc, quoi. D'accord. Parce que là, elle est immense, celle-là. Ah ouais, mais elle a été courbée. Et t'as vu, regarde, les branches, elles ont fini par pousser dans le sens inverse. Enfin, vers le haut. Ouais. Après, est-ce qu'il s'est en coupant le bois ? Est-ce que... Ouais, mais bon... En fait, il y en a pas 50, hein ? Je suis pas fan de... De Niken. Bon, allez, je vais goûter pour lui faire plaisir. Tu le mets dans la... Tu le mets sur le bord de la bouche. Tu le mouilles bien. Et après, tu le mâches. Parce que sinon, c'est trop sec, quoi. Oh, ça prend le goût. C'est vrai. Alors, j'en y va. Là, on revient sur l'histoire des deux bûcherons. Voilà. Il y a... C'est en 2011. Et donc, ces bûcherons, ils étaient où, à la base ? Alors, eux, ils bossaient là-bas, derrière. D'accord. Bon. Et... L'arbre que je te fais voir, là, Virgile. Ouais. Le... Et... Ils étaient... Enfin, ils ont vu... La... La créature, on va dire. Ce qu'ils ont dit, d'abord, un... 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 bon ils ont déjà trouvé ça bizarre après ils se sont aperçus qu'ils faisaient des gestes un peu curieux et quand ils descendaient après ils étaient déjà assez loin ils filaient là bas d'un ils filaient par le village qui est là bas ouais et ben ils étaient déjà assez loin quand il y en a un qui a voulu s'arrêter pour pisser et il voyait là-haut encore donc il était restant encore il était et il voyait bouger vers l'arbre donc ça donc c'est de là qu'ils se sont dit mais il est vraiment géant parce que sur le coup ils ont pas oui parce que c'est ça en bas là on va dire juste en bas ici on va dire ouais on peut dire un endroit exact exact mais ça veut dire que oui s'ils arrivent à le voir en haut c'est qu'il était vraiment de très bien oui voilà c'est pour ça que dans la vidéo que damien a fait moi j'avais un pantalon rouge et je disais même avec un pantalon rouge ça m'étonnerait que d'en bas comme ça on puisse me voir quoi on verrait peut-être un petit point un petit machin ouais puis j'ai l'impression qu'il n'a pas été effrayé finalement ah non apparemment c'est peut-être même lui vu vu qu'il a ils n'ont pas vu faire plein de choses mais il faisait des mouvements assez comme ça quoi et ça se trouve c'était plutôt de l'intimisation quoi ouais ouais et dit les mecs vous êtes passé mais remontez pas enfin je sais pas ouais peut-être garder son territoire ouais vous approchez pas ouais c'est de là que tout a commencé bon c'est un peu dur de parler pour les autres il se trouve que les deux bûcherons en question et il y en a un qui voulait plus en parler l'autre c'est déjà pas un gars qui cause beaucoup lui le fin il y en a un qui en a reparlé un petit peu et m'était pas bien ça lui plaisait pas trop d'en parler ils sont pas à l'aise avec ça et l'autre il voulait plus en parler il voulait plus en parler du tout et il se trouve que le gars il a changé de coin je sais même plus même maintenant je saurais pas même où le prendre quoi et donc ils ont et reste avec un type qui veut pas parler et un qu'on sait même pas où il est en fait alors c'est vrai qu'on peut passer un peu pour des charlots parce qu'il n'y a pas il n'y a plus les types en question mais après donc on est venu voir très peu de temps après moi j'ai fait un tour je suis monté seul première fois j'ai fait un tour qui partait en gros de là j'ai fait tout le tour j'ai atterri je suis atterri en deux j'ai dû faire une quinzaine de kilomètres quoi dans les environs et j'ai trouvé tout un tas de trucs donc ça s'amenait sur la piste de quelque chose de ça qu'on voit là bord et ensuite on est il ya ouais il y avait ça colle ça corroborait et après avec damien et puis un ami avec benoît on est monté et on a refait on n'a pas refait tout le circuit que j'avais fait mais on a fait un grand circuit et pour faire un documentaire et c'est vrai qu'on a trouvé des trucs tu vois tu as une idée de l'heure qu'il était vers 11 heures je crois et qu'elle moi je crois que c'était à peu près 11 mais le 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 mois faut que je regarde j'ai noté j'ai noté et à 100 après c'est bien qu'ils en aient parlé comme ça tu peux mais c'est venu dans la conversation parce qu'ils savaient que je m'intéressais à des trucs bizarres il y en a un qui dit à l'autre ah ouais mais tu as dit le tout le truc ce qu'on a vu le géant alors moi j'ai eu j'ai un m'a déjà ouais et après bon on était en train de casser la croûte quand on a parlé de ça puis après il se trouve qu'on a fait autre chose machin on n'a plus reparlé après quand j'ai essayé de remettre ça sur le tapis ça a été difficile franchement et je pense que si maintenant il y en a un qui voit la vidéo enfin c'est peut-être il y en a peut-être un des deux qui dirait ouais je vais peut-être aller dire quelque chose dire quelque chose mais l'autre je suis persuadé que il dira rien parce que déjà mais qu'il n'est pas causant en plus il est en gros parti sans laisser d'adresse quoi il a il a changé de c'est pas par rapport à ça mais il est parce que la structure pour laquelle je bossais et puis avec eux ils vont c'est comme ça que je les avais connus c'est c'est des trucs qui ont bossé ensemble quoi disons et par moment et les structures ont été dissoutes donc ça c'est d'accord lui il est parti tourner dans sa région. C'est bien que tu sois là quand même pour en parler donc on est sur les lieux du phénomène c'est cool ouais ça me fait plaisir d'être là et c'est vrai que moi c'est d'autant plus là le ciel et il a une couleur magnifique je disais ça fait un peu western mais c'est western spaghettis non on va monter ouais ouais on y va ça ça a été pris et on l'a mis un coup ça fait et puis en bas regarde t'as encore ça ça a été derrière devant derrière c'est pas ça ressemble des fois je trouve au tipi d'indien mais oui ça que moi je fais on n'a pas des amérindiens ici mais il y a quelque chose qui la première chose c'est de penser à une sorte de tipi c'est assez chouche ouais comme des amérindiens c'est pour ça que aussi tout à l'heure je parlais de signes indiens parce que malgré qu'on ne soit pas en amérique ça me fait penser à ces trucs là ouais moi pas ouais je suis pas un spécialiste dans la question mais et regarde toujours ces branches en équilibre ça fait pas bien que c'est pas bizarre c'est bien que ma branche est une équilibre ouais mais elle a tombé comme elle s'est mis là regarde comme on a vu tout à l'heure ça fait une balle en fait regarde encore une en balance 7 ouais et franchement ça peut pas tomber en équilibre coincé là c'est quand même coincé ici comment elle a pu tomber se coincer de cette manière on dirait qu'elle a été positionnée quand même mais la toute façon il faut la prendre et la mettre pour qu'elle se coince ici et qu'elle se coince ici c'est pas t'imagine on en a trouvé un peu trop elle serait tombée d'où il n'y a pas d'arbre exactement et puis regarde le haut ça fait un peu comme le truc de tout à l'heure tiens non il y a forcément un truc quoi on peut peut-être monter en billets comme ça alors contre les garçons il y a un truc bizarre qui vient de m'arriver c'est que j'avais la batterie pleine et elle est en train de se vider elle est toute vide et voilà là c'est un signe ça ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouffe l'énergie elle avait les trois barres j'ai plus rien je venais juste de la changer donc voilà ben tu vois c'est ce qui m'est arrivé 50 fois avec mes appareils donc là je suis en train de changer de batterie parce qu'en fait c'est tout simple je suis en fait je venais de changer de batterie juste avant de monter là et donc on s'est mis là on a parlé un peu ben 5 minutes pas plus batterie les trois barres alors qu'elle a été chargée à fond ça c'est bizarre après ça peut être bien sûr un problème technique il n'y a pas de soucis mais moi dans le même genre de point ça m'est arrivé je ne sais combien de fois il n'y a pas de soucis avec la paix on a pas de soucis avec la paix Il y a là il y a quelque chose. Et là derrière toi Damien regarde. Il y a encore ma structure. Ah mais même là tu vois. Là regarde, tu as du merisier. Ouais là il y a encore un bout de mesurisier là-bas et tu ne sais pas comment le merisier. Il y a encore cette branche. C'est curieux quoi. Il y avait déjà du merisier à des endroits où il n'y a pas de merisier. Il regarde comme c'est tombé quoi. Et puis encore une fois il y a cette allure un peu de tipi quoi. Et regarde en bas, celle-là deux branches elle a été brillée, pressée, pressée. Ça c'est flagrant là. Là c'est flagrant, c'est pressé quoi tout ça. Il y a une volonté derrière. Ça ne se fait pas tout seul. On ne le trouve plus une fois mais on le trouve plusieurs fois quoi. En sachant qu'en plus ça amène donc des arbres, des branches, on dirait soit des troncs soit des grosses branches mais qui n'ont rien à faire là en fait. Bah non parce que c'est des arbres qu'il n'y a pas aux alentours. Il y en a un peu plus loin mais il n'y a pas de merisier là. C'est quasiment que des freines. Regarde, nous le crataïgus. Les crataïgus sont toujours écrasés et c'est souvent, regarde oui voilà. Regarde, le crataïgus est écrasé. Le crataïgus c'est donc une obépine qui est super piquante et qui est écrabouillée. C'est plein d'épines. Ça va bientôt fleurir d'ailleurs. Et ils sont toujours écrasés, pareil encore un signe. Ça c'est... Parce que là je suis en train de regarder, ça ça a été coincé aussi. Là aussi, regarde oui. Et cette branche elle n'a pas, enfin c'est pas un arbre qui a été arraché du sol. Non. Parce que regardez là-bas il est déjà, il est déjà hors sol. Et puis pour venir ici il n'y a pas beaucoup de gens tout le temps. Et il est posé sur, et il semble poser sur une autre grosse branche qui vient passer. Et ça continue jusqu'à là, c'est là. Oh là là. Regarde, 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 regarde. Regarde l'autre obépine là-bas. Dans l'obépine. Ouais. Ouais, non c'est... Encore un crataïgus. Et puis il y a toujours, t'as vu, Jean-Yves, ces branches qui vont vers l'eau, qui forment comme un tipi quoi. Ouais, ouais. Il y a quelques autres amérindiens là-dedans, ben je sais pas. Ou c'est plutôt les amérindiens qui ont quelque chose de... Franchement ? Enfin il y a un lien. Ouais, ouais. Ça, il faut le petit fil de près parce que, vu comme ça en tortille, avec toujours le petit bois méprisible. Il y a quelque chose. On se demande comment il s'est fait capturer quoi dans le bois. C'est tressé complet quoi. Regarde là, les bois, ils sont shtac, ils ont été tirés comme ça. Et la branche a été posée pour les tenir et écarter quoi. T'as vu, ça fait vraiment une page. Tu vois ? Ouais. Ça a été mis volontairement. Sachant qu'on puisse encore bien placer là-bas. Ça a quand même... Ça commence à interpeller sérieusement là. J'avais déjà vu ça, mais à chaque fois, je suis étonné. C'est l'architecte de la forêt. C'est bien ça. Si je le retire, les deux branches, elles se... C'était vraiment fait pour les tenir. Ouais, puis on voit que c'est calé derrière. On voit que c'était... Il y a un petit peu bougé là-bas. T'as vu. T'as vu. Il y a eu un mouvement... Non mais moi, c'est un mouvement... Enfin... Enfin, pas... Après, regardez, ça file. Ah, et là, il y a des beaux tipis là. Il y a un tressage. Ouais. Bon, pour ceux qui jouent à Tetris, vous avez de la concurrence là. Les anciens reconnaîtront bien sûr. Moi, je connais pas. Ah, tu te dis, je connais plus. Ok, il y a des animaux paillages. Donc, il croit dans les bancs. Parce que là, il y a le caillot. Il fait un potache, disons-le. Ouais, voilà. Et je vais essayer de regarder s'il est là depuis longtemps. On dirait qu'il y a une trosse à côté. Il n'est pas là depuis bien longtemps. Ça n'a pas bien fait du travail les bestioles de dessous. C'est quoi, c'est quoi, une déjection ? Je vois pas. C'est pas une déjection animale ou... Cette pierre, elle fait vraiment de tâches quand même. T'as ça là. Elles sont doux d'ailleurs, cette pierre. Parce qu'elle est jolie. Ouais, il va t'as emmené. C'est quoi, il y a... Il faut savoir que plusieurs fois, ils viennent des cailloux. Ouais, mais c'est ça. C'est que ça retourne. Je veux dire... Il n'y a rien qui ressemble à ce caillou. Je veux dire que c'est un caillou qui est devenu avant pour tout ça. Ah oui. Moi je suis pas en lutte, lui non. Alors par contre là il faut qu'on vous dise c'est qu'on est, la pente est abrupte vraiment On est en mode, là on prend des risques pour, on prend des risques pour connexion mystère Mais on est comme ça nous, et là ouais c'est... Il y a vraiment un truc quand même, regarde comme c'est, c'est carrément, regarde, elle On passe ici, là c'est croisé complet, tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire, là en fait pour que ça passe coincé, ça tienne la branche Je sais pas, il faut quand même être un artiste pour faire ce genre de choses Même de l'autre côté, la branche voûtée, elle a été coincée par les branches et elle touche le sol Ah là, c'est automne Et là-bas aussi, j'ai l'impression, là Je peux pas croire que ça se fasse tout seul, ça C'est pas possible pour moi, il y a... En fait j'ai l'impression que si tu mettais un drap par dessus, ça te fait une tente quoi Quelque part hein Ah non mais c'est... Non mais quelle est la signification, c'est ça qui est dingue Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Vous entendez des oiseaux là, des bruits d'animaux ? Non là, il n'y a pas de bruits d'animaux J'ai entendu, oui, mais c'est les arbres qui se protègent C'est vrai que là, c'est calme au niveau animaux Il n'y a pas un bonjour effectivement Ouais, c'est silence radio un peu Ils sont tous les pieds gazouillés mais c'est les arbres qui se protègent Ça, ça sort d'où ça ? Et une fois, il y a des gens, ils ont dit Ça sort d'où ça ? Hein ? Regardez, ça Si je l'enlève, la branche elle se relève Pareil hein Et si je regarde d'où ça a pu tomber Bah, je pense pas que ça vienne là-haut Non, parce que c'est pas les mêmes arbres Ouais Donc c'est... C'est pas une branche le meurier Ça a été posé ça Il y a de l'odeur là Il y a un peu d'une odeur là Là Oh, il y a des là Hein ? Il marche là Là il marche Hein ? Non, non, là on est dans la pampap Mais vraiment quoi Donc je sais pas qui c'est qui oserait s'aventurer là Ils nous appellent ou... Je sais pas, ouais j'entends du sifflet Ouais Donc on a cette ambiance... Étrange En tant que le bruit du vent dans les arbres Et pas de sifflement d'oiseaux Bon, Jean-Yves et Virgile arrivent Ah oui ! Oui, il se trouve que là, j'étais resté accroché Il y a beaucoup d'aubépines par ici Et l'aubépine, bon bah là pour l'instant il n'y a pas de feuilles Il y a quelques baies séchées Et encore Et c'est une plante Qui est une plante magique On va dire Enfin c'est aussi une plante médicinale Les baies se mangent Ici on les appelle les pois martins Ou les pois de saint martin Ça n'a pas un goût formidable C'est farineux Il y a un gros noyau à l'intérieur d'une petite baie Moi quand j'étais petit j'en ai mangé une quantité phénoménale Alors que je mangeais quasiment rien à la maison Mais c'est aussi dans les vieux bouquins Contre les vampires On parle plus des fleurs d'aubépine Que de l'ail L'ail apparemment est venu après Et puis c'est une plante qui Avec les fleurs on peut faire aussi des tisanes Alors je ne sais plus la tisane C'est une infusion mais je ne sais plus quelle est sa vertu Là je ne veux pas dire de bêtises On l'utilise en infusion Mais là il y en a plein Et il se trouve que les arches dans le coin Les arches ou les arbres Les tordus c'est très souvent des aubépines Alors que c'est très très piquant Et là moi je m'étais accroché Tout à l'heure je ne sais pas si on n'entend pas Ah oui Sûrement Par contre là on vous montre Mais on est vraiment dans la pampa Je ne sais même pas comment on va faire pour sortir de là 20% On n'a pas pris la voie la plus courte Mais bon C'est voulu et on a bien fait de venir parce qu'on a trouvé pas mal de choses intéressantes Et en fait on ne croise personne Hors des chemins Bon On est à 50 ou 100 mètres les uns des autres on ne se voit plus En fait n'importe quel animal peut se cacher facile Et encore on est en hiver Alors qu'est ce que c'est quand il y a la foule Il n'y a pas de feuillage Alors dans le même coin Par contre on n'est pas en très haute altitude On doit être à Des dactylorizas L'orchidée des sorcières Oulala Quand on déterre cette petite peur Dis nous en plus On a une racine en forme de doigts Dactylo Qui vient je crois du grec Qui veut dire doigts Et donc elles ont des vertus magiques D'accord Mais là je me dis Damien je suis en train de me dire quand même Franchement Il n'y a que 3 glampins comme nous pour venir ici Soyons sérieux Ah Ah ça c'est une certitude Il y a aussi le mec Il va être promenade hors des sentiers battus non ? Ah mais carrément Il a vu qu'il est sur la piste aujourd'hui Il est bien un peu Il y a aussi mon double avec son petit vélo là dedans Il est avec nous On fait des petites poses Voilà on fait des petites poses quand même On déclare officiellement Les JO de l'aventure ouverte Voilà exactement Allez je vous suis On va essayer de s'en sortir du coup Qu'on peut adouber notre ami Virgile Comme membre de Du club des recherches Ah mais moi je suis particulier déjà Bon on a retrouvé un petit chemin finalement Il semble que ça soit un chemin de VTT Mais je peux vous dire que de s'être un peu perdu comme ça Et bien finalement ça a du bon Parce que regardez moi ça C'est quand même sacrément beau Et là je pense qu'on est tous d'accord là dessus Sacrément les beaux guides Il n'y a pas de problème Eh les gars on est pas bien là ? On a un cas de joli coin comme ça autour de Grenoble Et après on vient nous dire Mais 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 Mon lot est trouvé On voit le Vercors Regardez ça Regardez-moi Non mais franchement Là-bas Chartreuse Là Vercors Et puis après on file sur C'est toujours les massifs Vercors et là-bas Ouais Vercors Et après là on retombe sur Beldone Non mais franchement qu'on voit l'immensité Mais on peut rester là caché pendant des siècles Là tu passes une nuit l'été là T'es bien Et oui le petit feu qui va bien Sans abîmer bien sûr On prend Jean-Yves pour nous raconter de belles histoires Les belles histoires de Tonton Jean-Yves Et quand on voit la ville d'en haut Bah bah on a une autre vision de cet apocalypse Qu'on va voir demain Vergil En direct Parce que c'est animé Grenoble Et c'est là qu'on voit un homme sauvage qui est derrière nous Et qui fait... Ah bah t'es un pilote ! Regardez moi ça Je pense qu'il faut venir la nuit aussi hein Je sais pas si on les voit pas mieux à la tombée de la nuit Bah disons qu'on les sent peut-être mieux sans les voir Eux ils nous voient peut-être Alors aujourd'hui tu vois dans cette forêt il n'y avait pas de champ d'oiseaux là Ah bah non là il n'y avait pas euh non Et pourtant il y a un rayon de soleil Et ouais Voilà et donc euh... Cet homme euh... Cet HSV Il a été vu un petit peu plus loin là Il était par là Allez ! On va aller le retrouver On a notre col de Vence aussi chez nous en Isère Donc on peut voir le massif de la Pinéa qui ressemble à une pyramide Et le col de Vence se trouve dans l'embouchure au-dessus de Coran Entre le Saint-Ena et la Pinéa Le col de Vence qu'on soit d'accord c'est à Nice normalement Et c'est là où il se passe des phénomènes assez étranges Par analogie on a les mêmes phénomènes chez nous D'accord C'est à dire que à plusieurs reprises on a fait des photos Des vidéos en tournant des documentaires sur les plantes sauvages Et on a plusieurs reprises filmé des objets volants non identifiés Et c'est vrai que l'endroit se prête à l'insolite C'est un lieu qui est quand même assez particulier, assez étrange Sachant que c'est un chemin qui nous mène sur la Chartreuse Tout le monde connaît la magie de la Chartreuse Et des célèbres moines Chartreux Saint Bruno qui fut le fondateur de l'Ordre des Chartreux Qui a fondé la grande Chartreuse sur les plateaux de la Chartreuse Par des terrains fournis par Saint-Hugues Cet individu en fait à la base Je ne sais pas s'il était déjà moine Enfin je crois qu'il était déjà moine Il a suivi en fait, soit disant, selon la légende, une étoile Quand on voit qu'il y a des phénomènes ufologiques dans le coin On peut se dire, est-ce qu'il n'a pas vu un phénomène qu'il a pris peut-être pour... Pour... Pour quelque chose de divin Pour quelque chose de divin et un guide quoi Donc il a demandé l'autorisation à l'époque à l'évêque de Grenoble Qui était Saint-Hugues D'occuper les terrains montagneux Il a fondé dans le désert de la Chartreuse d'ailleurs Entre la Savoie et le Dauphiné de l'époque Et en fait de là est né le fameux monastère des Chartreux A l'époque les premiers Chartreux étaient au nombre de 7 Donc ils ont monté cette fameuse maison de Casalibus Qui ensuite étaient plutôt mal placés Donc après ils se sont déplacés Par contre à Casalibus on trouve toujours cette... On peut toujours visiter l'église d'autrefois Et il y a une histoire là-derrière qui est très intéressante en Chartreuse Elle est chargée de mystères Mais de tout ordre, hein De tout ordre De légendes, de sources d'immortalité De cryptes mérovingiennes Il y a eu des présences mérovingiennes, il y a eu de trésors Il y a des mystères, c'est chargé de mystères En fait on pourrait en parler très longtemps Mais c'est bien que tu le fasses Parce que du coup ça rajoute encore du fantastique Et bien entendu, toujours dans le thème des cryptides On a une humanité qui aujourd'hui a disparu Mais des textes indiquent qu'il y avait autrefois Une humanité parallèle des hommes sauvages Qui vivaient dans les bois de Chartreuse également D'accord De Vorep, jusque sur les plateaux de Saint-Pancras, Saint-Hilaire Donc on peut imaginer qu'ils ont réellement existé Que ce sont des créatures qui ont réellement existé Étant donné les superficies de forêt qu'il y a Qui avait autrefois, mais qui a même encore probablement plus à l'heure actuelle Autrefois c'était les mélèzes C'est inimaginable Oui, il y avait des mélèzes et les mélèzes ont dû avoir une maladie Non, ils ont tellement exploité le mélèze qui était un bois sacré Pour les bénisteries c'était le top du top C'est un bois un plus très cible Donc encore un bois magique C'est un des plus beaux bois qui existe en France Le mélèze Et ce fameux mélèze qui n'a pas totalement disparu C'est un conifère qui perd ses épines Il les perd pour l'hiver Il faut savoir que tout Venise est construit sur des piquets de mélèzes Ça servait pour les bateaux Donc il les mettait dans les marais, ça se fossilisait Ça ne se décomposait pas, ça se fossilisait Et toute la ville est construite là-dessus En fait, il y a plein d'histoires fascinantes comme ça Et justement au col de Vence, il reste quelques mélèzes Finalement, c'est moi qui me retrouve fasciné par vos histoires Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est que tu m'amènes là-bas quoi Et sur le col de Vence, il y a encore des histoires qui nous racontent Qu'autrefois les gens qui montaient à pied Il y avait peut-être quelques mulets à l'époque En fait, je sais qu'ils faisaient beaucoup de voyages Pour charrier du bois et avec des bœufs aussi Mais la plupart des gens qui montaient à pied sur le terrain D'ailleurs, vous pouvez voir une de mes vidéos sur Sarsenas Qui est un site qui se trouve également proche du col de Vence Vous savez qu'on a pu redécouvrir Parce qu'il y avait des vieux écrits qui en parlaient J'ai cherché mais je me suis pris la tête avec un pote Pour redécouvrir une fameuse cathédrale Enfin, en gros, c'est une chapelle de pierre pleine de mousse mais naturelle Oui, j'ai vu cette vidéo Ah oui, non, il faut voir ça Et en fait, ce lieu est assez particulier Parce que l'histoire raconte qu'il hébergeait les dernières sorcières Pendant l'Inquisition Les sorciers et les sorcières se cachaient dans les montagnes Et c'est là que les derniers païens, en fait, entretenaient la magie et les connaissances des simples C'est-à-dire les plantes, pour se soigner Enfin, voilà, toute la magie était contenue par ces personnes qui se cachaient dans les montagnes Et donc, on trouve ces lieux de culte où c'est qu'ils effectuaient sans doute leur rituel païen D'accord Donc, on trouve également en montagne la fameuse Belladone, on le voit dans la vidéo Donc, je suis même allé chercher des graines, je me suis mis en train de faire pousser au jardin C'est marrant parce que le massif de Belladone est en face Les plantes magiques de sorcières, oui Belladone, Belladone, hein Là, on peut considérer qu'on est dans le massif de Belladone, plus ou moins Oui, j'en ai pas trouvé sur Belladone, je pense que j'en ai trouvé énormément en face Par contre, on trouve aussi des plantes super toxiques en face Bien qu'il y ait les bonnes plantes pour la chartreuse, la liqueur Qui est faite à base de plusieurs bonnes plantes pour la santé On trouve également les plantes les plus dangereuses Comme la grande ciguë qui aurait tué Socrate C'est une plante qui tue quasiment instantanément Eh bien, merci Damien parce qu'on en apprend beaucoup de choses Ah, il y a beaucoup d'histoires En terme de mystère, on est servi Je tiens à m'excuser parce que comme vous pouvez le voir, il y a du vent Donc même si j'ai le capuchon anti-vent, on va dire, je ne suis pas sûr que ça fasse non plus le taf à la perfection C'est pas chaud le vent d'ailleurs Là, ça a été gratté par quelque chose Donc là, on vient d'arriver à l'arbre où les deux bûcherons On aurait vu donc cette silhouette sombre, très grande Après, je ne sais pas La taille, tu l'estimes à combien ? C'est difficile, quand on ne l'a pas vu soi-même Tu as le rapport de quelqu'un qui t'a dit Apparemment, il devait être quand même assez colossal En fait, il était sur ta droite là, Jamy Il était là, en gros, là, puis par là Et après, eux, de plus bas, ils le voyaient encore C'est là qu'ils se sont vraiment posés des questions Il devait être vachement grave parce que là, on voit les voitures Je vais zoomer dessus Ils ne vont pas bien grandes les voitures Donc, on s'imagine, on est au niveau de la voiture déjà C'est très loin Et ils arrivaient déjà à voir On verrait peut-être, on voit probablement de la voiture Mais on voit petit, quoi Mais tu le vois, hein ? Oui, mais... Et c'est flou, quand même Et on ne voit pas l'arche comme ça non plus, quoi Parce que c'était... Massif Le fait, c'est le fait, de toute façon massif C'est pour ça qu'ils ont dit, il avait peut-être un machin Comment on peut dire, un manteau de fourrure, quoi En fait, ce que tu évoques, c'est plus une sorte de prestance aussi Quelque chose de... Mais bon, après, c'est difficile d'expliquer ce que les autres ont vu Et puis, il y a encore ce phénomène de... Est-ce qu'il veut se faire voir ? Ou est-ce qu'il ne veut pas qu'on le voit ? Là, dans le cas présent, on pourrait presque croire qu'il voulait qu'on le voit Et qu'en même temps, il roulait des mécaniques, on va dire Ouais, peut-être qu'il s'est montré pour dire finalement Venez pas vers ici parce que je suis dans le coin, quoi Ouais, voilà, vous avez coupé du bois plus loin, ça m'emmerde En fait, c'est ça, on est obligé de chercher des théories, des réponses Mais c'est ça qui est intéressant Et donc, on a la ville qui est à côté, quand même C'est ça qui est... Et oui ! Il y a des feuilles, c'est des petits petits qui regardent la ville Un mec qui habite au village là-bas, ça se voit des côtés Bien voir les lumières de la ville le soir C'est pas ta la grandeur des... des forêts Et là, bon ben, il y a des endroits, il ne pique jamais Ah ben là, c'est pareil quoi, c'est la part bon Un mec qui habite dans le village là-bas, avec des jumelles, ça se trouve Il pourrait voir et il pourrait... il aurait peut-être plus loin Ça même probablement, ça dépend peut-être du dénivelé aussi Parce qu'il y a peut-être les arbres qui cachent Et tout ça, ouais, depuis, il n'y a plus personne qui a rapporté quoi que ce soit En tout cas, moi, je suis content d'être là Parce que c'est vrai que j'avais vu la vidéo que tu avais faite, Damien, avec Jean-Yves Et le fait de me trouver là, ça me fait vraiment plaisir Et surtout avec vous deux Et en plus, t'as vu, c'est un endroit qui est assez magique On est quand même exposé, on a vu sur le décor Non, non, c'est très joli, c'est agréable Non, mais t'as vu le tour qu'on a fait, on n'a pas fait un tour pour rien en fait Il y avait bien des choses, on aurait pu... Bah c'est de là que tout a démarré en fait Bon, moi j'aurais eu du mal à monter directement là Mais encore, je serais monté à mon pas Mais ça aurait été dommage en fait de monter direct J'en manquais tout ce qu'il y a avant quoi Après, c'est pas évident là quand même On n'est pas sur une montée ou descente facile quand même Je tiens à vous le préciser C'est pour ça qu'il faut prévoir de bonnes chaussures là, je vous le dis Alors Jean-Yves est en train de me raconter qu'il adore manger des carottes Et voilà, cru, voilà, sans maillot, sans rien Voilà, alors oui, je l'ai vu en manger d'ailleurs C'est pour ça qu'il a les joues roses Et je dois vous dire que là, on est assis devant un panorama juste, comment dire, magnifique Et je peux vous dire que ça inspire à ouvrir un bouquin, à se mettre là, à poser, à lire ou simplement à discuter entre amis Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais on est quand même bien Là, tu dis le Seigneur des Anneaux, tu dis tous les tomes à la file Ah ouais, ta chaîne tout On te retrouve le lendemain ici encore Sous-titrage ST' 501 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 Mais là, ça fait un peu trop serré Ouais, peut-être Ça sent pas la merde. Ça sent la bête. Ça c'est une structure de malades. mais même l'autre il y a toujours encore une fois on retrouve ce côté tipi quoi regarde empreinte il ya deux c'est pas chez nous les empreintes elles sont dans le garde du mal c'est possible que ce soit un sanglier mais le sanglier généralement il chie un peu comme nous ça c'est quoi tiens encore des frottes c'est pas une crotte que tu as soutenant la sous ton pied là au bout de ton pied tu as pas une crotte ou c'est un caillou non c'est un caillou a priori un homme velu il devrait chier à peu près comme non sans t'aura au moins du gibier si on sait déjà qu'il ya des crottes il ya des bêtes qui passent sans arrêt mais en tout cas c'est un lieu comme je te dis il ya toujours un lien avec ces hsv les structures et les logis bien qu'ils passent autour c'est un mouflon mais le flanc il est censé ne pas en avoir ici puis il ya cette croix juste au dessus de mouflon c'est plus dans les vraies de janvier ah oui juste là il ya la croix là on est vraiment dans une zone qui est là on voit bien que c'est ça a été pris et poser quoi à bala il n'y a aucun doute tu veux faire bon il est joyeux il m'a dit que c'était m'a dit si tu as que ça à foutre mec ah ben c'est dur il ya des gens ils ont du mal à s'imaginer que ce genre de créatures puissent habiter nos forêts ici en France il y a bien quelque chose quoi oui et puis il ya quand même beaucoup de témoignages aussi moi je hante les bois je vois plein de trucs je pense connaître le biotope quoi un joli plan avec toi juste derrière toi il ya la grosse croix je pense que ça ça c'est ce genre de croix qu'on voit assez souvent fréquemment c'est peut-être vouloir dire aussi quelque chose la fin d'un territoire en avis c'est c'est des un peu des n'allez pas plus loin quoi en fait ou attention propriété privée quoi et ses arches peut-être que finalement c'est une sorte de de tu vois de repères gps voilà c'est ça un truc comme ça c'est des signes pour se repérer pour se repérer pour se laisser des signes entre eux si c'est des individus isolés et qu'ils ont besoin de se reproduire quand même ils ont l'idée de se reproduire faut quand même qu'ils se retrouvent entre eux donc pour se retrouver ben faut qu'on laisse dc faut laisser des signes ya pas que les sons quoi c'est vrai qu'un un cri où c'est très fortement ça s'entend très loin taper contre les arbres c'est aussi un truc mais mais ça 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 reste sur place c'est différent on voit bien que ça a été placé et ça fait la forme d'un web là tu me rendras tu mets une couvercle ouais un drap une bâche par dessus tata voilà t'as plus qu'un c'est embellé tu peux encore vérifier une fois enfin je vois pas comment la nature aurait pu faire ça tout seul et je vois pas des gens là ça m'amuse à en tortiller des branches à cette hauteur quoi t'imagines un peu aller en levant le bras je suis à deux mètres et des poussières et puis il ya vraiment ouais c'est comme c'est vraiment les deux branches sur l'escalé là bas se sont croisés elles sont ce qu'on appelle ça s'emboîte vraiment c'est là et là il ya une manifestation inconnue c'est dans l'autre sens c'est réfléchi surtout quand tu vois que les arbres ont été ployés derrière et là on a vraiment trouvé un hotspot à joyeux là c'est vraiment le hotspot pour moi jusqu'à maintenant ici c'est j'ai l'impression que c'est récent et que c'est très représentatif de ce qu'on a par rapport avec ce qu'on cherche parfois mais là je n'ai pas il n'y en a pas dans le coin et celle qui avait lié plus parce que quand ils ont passé ils ont fait de l'élagage de sécurité au bord d'une route ça l'a enlevé mais il y avait une croix un endroit une croix dans l'autre sens je peux vous dire autre chose il ya encore ma batterie qui est en train il va plus avoir de batterie ça va couper et on est sous l'arche c'est bizarre alors que vous avez vu j'étais en train de la changer chez toi j'en ai et alors qu'elle était déjà quasiment pleine hier je les charge et juste au courant me dire allez je vais je vais avoir la batterie bien pleine là qu'on va partir et là les ça y est va donc ça va couper ça va se renseigner parce qu'en fait c'est du pas des batteries sony souvent sont quand même réputé pour vraiment j'ouvre la cité de marque elles sont quand même réputé pour bien fonctionner alors est-ce qu'il faudrait se renseigner si des fois il n'y a pas des problèmes sur certaines certaines batteries ouais mais déjà si comment on commence à expliquer que moi aussi c'est mon appareil photo je mets des piles neuves je fais 10 mètres dans le bois je passe les premières arches et j'ai plus de pile mais on a l'impression d'être observé ici ça fait flipper quoi j'ai eu vraiment l'impression à un moment donné il y avait quelque chose qui nous observe donc là encore une fois je vous je vous filme les lieux donc à côté voilà il ya des arbres il n'y a pas de souci certains arbres sont un peu penchés donc rentre l'un sur l'autre ça c'est c'est la nature qui fait ça il ya aucun problème là dessus mais quand même une grosse différence entre ce qu'on voit là derrière et là où on voit qu'il ya une sorte de tronc qui a été posée à l'autre bout de cet arbre pour qu'en fait ça forme donc une sorte de arche après ça ça peut être quelqu'un par contre regardez là tout est normal et puis d'un coup là alors là vraiment laisser des commentaires là dessus mais on voit bien que ça ça a été fait regardez autour il ya rien qui cloche et là on a ça là il faut m'expliquer voilà c'est là où vraiment on peut se poser des questions surtout qu'on peut voir regarder jean yves il est il est à l'intérieur il faudrait deux janives pour arriver tout en haut là ici pour faire donc l'assemblage allez on peut se dire c'est des gens qui ont fait la courte échelle mais il faut aussi qu'ils déplacent ça bon ça peut être déplaçable on va dire mais quand même donc il ya il ya quelque chose d'intelligent il ya enfin c'est voulu c'est encore une fois on se rapproche un peu d'un tipi la construction d'un tipi mais ça tout le monde l'aura compris je le répète souvent et voilà c'est vraiment pour vous montrer qu'il ya là il ya aucun souci c'est des arbres il ya rien de d'anormal mais là on voit ça d'un coup je peux vous garantir que je suis là devant eux devant jean yves et damien effectivement ça fait poser des questions mais en même temps n'est ce pas plus mal n'est ce pas plus mal un peu d'émerveillement surtout pendant ce climat où on parle même de guerre je peux que je peux vous garantir qu'être là avec eux ici même dans ces bois mais ça fait du bien et j'espère que vous prenez plaisir aussi à regarder ce beau reportage alors là ce qui est très important après on enlèvera les petits boulots alors avec une caméra de chasse à placer une caméra de chasse au milieu d'un arbre comme ça ça n'a aucun intérêt vous allez juste filmer au pire voilà des des serres peut-être un sanglier des animaux de ce genre par contre si vous souhaitez vraiment ben filmer ou prendre la photo de on va dire d'un animal inconnu d'une créature étrange c'est il faut penser différemment faut se dire que ça va avoir une intelligence peut-être plus évolué donc plus grande et surtout n'oubliez jamais l'odorat et donc on voit déjà la l'odorat d'un chien imaginez s'il est triplé doublé enfin ça veut dire qu'en fait ça là du moment où vous le mettez vous avez du plastique le plastique à une odeur donc déjà votre caméra c'est fichu vous n'allez pas filmer un truc super étrange avec donc là le plastique à une odeur là je le touche donc si en plus avait l'odeur du plastique la main de l'homme là vous allez être senti ça va être senti à des kilomètres à la ronde donc c'est mort donc là ce qu'il faut faire et ça c'est un conseil de craig qui est amérindien qui m'a qui m'a donné des conseils c'est le mieux c'est vraiment de la frotter avec des éléments de la nature et sinon ça c'est autre chose aussi mais peut-être aussi de l'embibé de phéromones de phéromones voilà de loup de louvre parce que ça peut faire aussi venir et là on parle sur cette chaîne de dogman mais faut pas oublier que tous ces êtres là s'ils sont s'ils existent doivent avoir une vie sexuelle donc voilà donc c'est un peu le comment dire les phéromones de louvre peuvent pourquoi pas imaginer que ça puisse les attirer voilà c'est qu'un exemple et bien sûr attention mais ça on n'en a pas sous la main voilà mais en tout cas voilà n'oubliez jamais de vraiment mettre de la terre de la frotter 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 pour vraiment à lever cette odeur au maximum de l'homme et du plastique alors là moi en plus j'ai tripoté de l'écorce j'ai les mains qui sentent la résine et puis la mousse là je me suis empatouillé les mains disons et je pense que là et même en faisant ça c'est en ya c'est vraiment la chance de filmer quelque chose c'est ça va de je sais pas comment après chauffe dessus mais il en est qu'on voit un spot devant le truc mais il ya très peu de chances mais ça permet de là je l'ai déjà frotté pas mal de faire les choses en derrière faut rien regretter donc on essaye de même un peu de faire le maximum pour pour que voilà ça ça soit une odeur un peu plus naturel sur l'objet voilà comme vous pouvez voir nous sommes le groupe des cryptos au boy et nous mettons des piles dans la caméra de chasse je sais c'est incroyable et pas chose évidente croyez moi à faire mais rien ne fait peur aux cryptos au boys on peut voir que carrément eu de la casse la casse presque pas normal quoi on 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 voit des cercles là bas on la vallée je sais pas le nom de la butte mais ça ressemble à un mont sacré ce genre d'endroit en général on y fait des trouvailles archéologiques d'accord c'est pas difficile de s'imaginer qu'il y a plus à une époque il y avoir peut-être un univers médiéval ou pour surveiller la vallée parce qu'à l'époque c'était des points stratégiques déjà pour se repérer et puis aussi pour voir arriver l'ennemi quoi mais ça c'est pas l'important ce qui est important c'est ces petites tâches de que l'on peut voir verte dans les prêts là on dirait des ronds de sorcières ronds de sorcières alors pourquoi on appelle ça des ronds de sorcières les ronds de sorcières autrefois dans les sabins les sorcières elles dessinaient des cercles avant de faire leur rituel et bon bah les gens n'avaient aucune explication de ces ronds de sorcières dans les champs donc ils s'imaginaient qu'un sabat c'était sans doute passé dans ce coin et en réalité aujourd'hui on sait pourquoi il y a des dessins des motifs comme ça en réalité c'est que les lieux sont mycorhizés c'est un champignon qui fait ça d'accord donc on voit que l'herbe est beaucoup plus verte à l'endroit où il y a plus de mycorhiz dans le sol et ça laisse ces traces qui sont complètement naturels mais qui peuvent paraître surnaturels c'est rigolo parce qu'il y en a un on dirait vraiment un champignon parce que c'en est deux qui ont dû se rejoindre je pense voilà c'est ça à deux endroits ça fait oui et donc à l'époque ça paraissait surnaturel donc c'était les sorcières qui faisaient ce genre de choses il y a un gros truc noir là-bas je pense que c'est vers la grange là-bas et il y a un truc noir mais là on est dans un endroit enchanteur c'est vrai que c'est très joli hein quand c'est pas trop pollué la vallée magnifique ça régale et là oh mais qui c'est qu'on a là ? qui c'est qu'on a là ? regardez moi ça mais vous êtes Jean-Yves du Crypto The Boys Crew ? ben il paraît ouais oh la 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 chance j'étais là je vous suis ah alors il y en a qui vont vous demander des autographes vous êtes prêt ? euh j'ai pas de stylo non c'est vrai que c'est vraiment très très beau et alors au col de Vence dont on parlait hier ouais le col de Vence isérois et ben il y a des ronds de sorcières aussi ah d'accord et qu'ils font pas comme ça ça fait pas le champignon mais ils se sont pas rejoints encore alors pourquoi moi je veux savoir pourquoi ils a s'ils appelaient ça des ronds de sorcières c'est qu'il y avait bien peut-être une partie de vérité dans cette légende ? il y avait peut-être des sorcières qui... après les sorcières qui aient fait le sabbat je pense que c'est vrai mais par contre là c'était comme il y avait pas d'explication du fait qu'ils aient ces ronds plus verts dans les prairies les sorcières ont une bonne dos et ils ont dit bah les sorcières sont venus faire le sabbat ici d'accord donc là bas ça a dû être un festival de sorcières ouais alors attendez je vais filmer je vais voir s'il y en a pas une là qui passe avec son balai tu vois t'as le bruit noir là bas tu peux en rajouter une après dans le décor on a quand même ce décor c'est loin là tu vois c'est au fond de la vallée au fond là bas on a vraiment une belle vue c'était 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 alors par contre on a un bruit de tracteur mais bon c'est pas très grave on va faire peut-être une petite coupure parce que là j'ai dit un truc c'est pas grave donc on a le bruit du tracteur mais c'est pas très grave alors on est où ici j'en ai alors ici on est dans le village où est né camille dont j'ai parlé dans l'émission enfin quand on avait fait le camomille c'est ça et alors là dessous il y a le tracteur et tout ça c'est le hameau où il habitait où il est né et où il habitait quand il était petit et quand il est allé se réfugier dans les bois il est allé dans les bois qui sont au dessus là haut d'accord on voit tous les sapins et tout ça et il se trouve que les bois en question si on file par là on passe un col et de l'autre côté ça descend directement sur l'endroit où il y a l'histoire du père bone du gars qui s'est fait embarquer par les morphalas d'accord d'ailleurs en parlant de morphalas morphalas ça a une connotation avec le mot morphal ou pas je sais pas franchement je sais pas d'accord et alors donc c'est ce qui fait que si en y réfléchissant euh c'est si c'était un morphala qui s'est occupé qui s'est occupé de camille qui a veillé sur camille et que enfin camille donc ça devait être dans les années 30 il était de 25 donc il avait 8 ans en 33 on va dire et et l'histoire du père bone c'est 1850 je crois mais mais c'est le même massif forestier enfin c'est la prolongation et du coup tu peux nous nous raconter une nouvelle fois cette cette histoire de camille parce que peut-être qu'il y en a qui vont découvrir cette vidéo et qui n'auront pas vu l'émission avant et donc ouais ça pourrait être bien surtout que là on est sur les lieux ouais camille c'est un c'est un monsieur que j'ai connu quand j'étais tout jeune et que j'ai qui était de originaire de ce village et enfin dure ce hameau dans ce village et alors il est il ses parents ont acheté une ferme dans la plaine après et 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 une assez grande ferme et mais il était ce monsieur il était agriculteur et facteur et comme les anciens du village ici et tout ça il roulait réel d'une façon très particulière c'est à dire qu'il parlait comme ça bah tu le fais bien et bien bien qu'il soit excellent en français et tout il était très cultivé mais il utilisait des expressions euh qu'il avait l'habitude des par exemple il disait pas différencier mais différenter et et puis des mots comme ça euh vous voyez au lieu de vous voyez pardon et et alors euh c'était vraiment un gars dont j'étais proche et il me racontait plein de trucs et il m'a expliqué que quand il était gamin il se trouve que son père était était quelqu'un d'assez tyrannique et euh il a eu bon il y a quelque chose qui fait qu'il s'est dit mon père va peut-être me taper dessus et euh pour pas que ça lui arrive il a rien dit à à ses frères et il est passé par la fenêtre il est monté dans les bois donc c'est les bois qu'on voit là hein alors où exactement je peux pas trop le dire mais à quelque chose près de façon les bois ils sont pas bien loin des maisons et il avait huit ans à peu près et il est allé se planquer dans les bois et ensuite la nuit est tombée et puis il s'est dit mince maintenant dans le noir je fais quoi ? et il s'est mis en boule dans des feuilles mortes ou des aiguilles de pain peut-être puisqu'il y a beaucoup de enfin de pas de pain de de d'épicéa de conifères quoi et il a entendu du bruit il y a un troupeau de je ne sais quoi qui allait passer il s'est dit je vais me faire écrabouiller quoi en gros ou me bouffer par des sangliers et il a senti tout d'un coup une présence à côté de lui une présence rassurante et qui avait l'air vraiment massive et ça c'est ça le 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 troupeau de je ne sais quoi est passé à côté de lui et la créature qui était qui avait sur lui on va dire c'est baissé il a senti son haleine et tout ça et il a il est il a il a tendu la main et il a il a il a senti il a dit c'était pas un mufle c'était un visage c'était 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 pas un animal mais c'était pas peut-être pas vraiment un homme mais c'était pas un animal et et il en a il a vraiment été pour lui ça a été rassurant et puis il a dit mon m'a peut-être sauvé la vie et il a eu toujours et quand il en parlait il avait une grande comment on pourrait dire affection affection oui une grande comment on peut dire oui reconnaissance reconnaissance voilà envers cette créature alors il n'a pas parlé de morpha là ou de cela mais après moi j'ai fait le lien oui oui mais mais il racontait ça posément avec ses mots à lui c'était c'est dommage qu'il n'y a pas eu d'enregistrement malheureusement bah camille il est mort il y a en 2009 je crois mais c'est bien du coup que tu es là que tu sois là pour la relater et c'était tu vois c'est même émouvant d'en parler parce que camille c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup ouais mais la preuve encore une fois que c'est une personne qui était pas là pour inventer des histoires surtout que ce genre d'histoire c'est plus ça t'amène plus à passer pour un zinzin exactement alors pour dire un peu camille il était le moins qu'on puisse dire c'est qu'il était rustique disons il y avait un côté au niveau du physique c'était un petit bonhomme très rondouillard mais au niveau de la tenue vestimentaire c'était la soupe aux choux quoi il faisait sa tournée de facteurs avec une veste qui tenait avec une ficelle de bottes quoi d'accord mais il avait sa monnaie dans sa poche dans une boîte d'allumettes ah oui tu vois des trucs comme ça mais mais il était c'était loin d'être un imbécile et c'était un personnage très attachant vraiment très attachant et il savait énormément de choses il était vraiment très cultivé et ça faisait bizarre quand on voyait ce bonhomme on disait qu'est ce que c'est que ce plouc en fait et tu le voyais écrire il avait une très jolie écriture il n'y avait pas une faute d'orthographe il n'y avait pas un... et alors il disait comme il faisait le facteur et agriculteur et puis un de ses frères qui était avec lui qui était que agriculteur et il disait un facteur c'est un homme de lettres qui travaille avec ses pieds et d'ailleurs il était tellement estimé comme facteur qu'il faisait des jaloux parce que quand il vendait les calendriers de toute la poste pour laquelle il travaillait c'est lui qui faisait nettement le plus d'argent c'est lui qui renseignait régulièrement pour remettre les listes électorales à les gens qui étaient morts, les gens qui étaient partis pour recadrer le truc de la façon dont tu m'en parles c'était quand même quelqu'un de très intègre d'une intégrité quasi... presque exagérée exagérée c'est pas le mot mais l'intégrité à l'ancienne tu vois je pense à ça parce que mon père était pareil d'ailleurs ils s'entendaient bien tous les deux mon père il aurait fait 5 km à pied dans la neige pour ramener 5 francs quoi à quelqu'un c'était... oui Camille s'il devait à quelqu'un 100 francs et 1 centime bon la personne ne voulait peut-être pas le centime mais il allait lui donner à l'époque il n'y avait pas de pièce d'un centime une pièce de 5 centimes en disant tu te paieras c'était... c'était quelqu'un de bien c'était pas autrement ouais alors est-ce que tu peux me faire papagali de Kaamelott ? ah oui... bah oui parce qu'il est de la région alors bon c'est un dauphinois alors si je peux pas l'imiter alors là mais je vais faire la version Kaamelott c'est... attendez voir... là on n'en peut plus sire alors ça va cramer un peu tous les côtés les granges, les ânes ils vont crever et tout là on n'en peut plus hein on va foutre un boxon pas possible oui mais bon faudrait peut-être pas ramener la couverture à bout vous 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 taisez parce que sinon ça va être un hymne à la souffrance comment t'arrives à retenir tout ça ? tu dois t'entraîner c'est pas possible ouais ouais non franchement mais il y en a que non, Johnny Hallyday non il y a des trucs qui sont traduits, il y a des trucs qui sont... bon c'est un peu... ça fait pas une revue comment on peut dire... ouais, t'étais jeune dis donc t'étais pas jeune, c'est que j'avais plus la barbe complète ouais non la photo elle est quand même de quelques années c'est chouette que tu sois dessus ben moi je suis membre du truc et... correspondant on va dire, ça va comme ça d'accord 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501